Puisqu'on évoquait le mercato de l'OGC Nice et sa couleur anglo-saxonne, on va dire cela comme ça, Vincent, tu as des petits indices créés concernant ce mercato niçois et un petit peu les folies niçoises. Ouais, donc il faudrait beaucoup trop de temps pour dire tout ce qui s'est passé cet été à l'OGC Nice, mais voilà, dans le désordre, ce mercato, il commence avec le prêt sans option d'achat d'Evan Guessant, un joueur que, franchement, il n'y avait pas forcément urgence sur ce dossier, et on le voit bien hier soir, Evan Guessant, c'est un joueur qui aurait pu rendre bien des services à l'OGC Nice, on l'a prêté à Nantes, un concurrent malgré tout. Ça veut dire qu'il va revenir s'il n'y a pas d'option d'achat ? Oui, mais à quelles conditions ? Est-ce que le garçon a envie de revenir après avoir été un petit peu pas laissé pour compte ? Mais voilà, on lui a fait comprendre que s'il pouvait trouver une porte de sortie, ce n'était pas bien grave. Voilà, donc ça démarre un peu avec Guessant, on se rend compte aujourd'hui que derrière la Bordelor, il n'y a pas d'attaquant, après, il y a plein de dossiers en cette fin de Mercato, voilà, Nice dans l'urgence, typiquement un petit peu à l'anglaise avec des panic buys, récupère Sorensen, Sorensen qui a été proposé par l'agent à la cellule de recrutement, la cellule de recrutement qui dit, bon, non, franchement, on a vu les rapports, franchement, c'est vraiment pas terrible, et finalement, deux jours après, le deal se fait, donc voilà, on sent une vraie cohérence pour l'instant dans ce club. Ensuite, il y a Barclay, que Lucien Favre, donc, nous présente comme un 8, parce qu'on lui a dit, donc c'est un peu le Obadi style, on se rappelle qu'en 2016 ou 2017, quand Nice avait fait Obadi, et c'était l'autre direction, c'était Julien Fournier qui avait fait Obadi et Srarfi, Lucien Favre avait dit, qui ? Obadi, il ne connaît pas. Donc, il y a aussi l'ami Joe Bryan, on a vu hier soir que, bon, voilà, il y avait encore du travail. Ah, mais il a fait passer Melvin Bar pour Roberto Carlos. Voilà, il y a du boulot, voilà, lui, on ne va pas le condamner, parce que c'était son premier match, il est arrivé il y a quelques jours, mais il y a aussi tous ces dossiers que l'OGC Nice a tenté, mais de manière un petit peu désordonnée. Le dossier Awar, par exemple, c'est un joueur que le club suit, il lui reste un an de contrat à Lyon, et finalement, le 31, Nice se dit, pourquoi pas faire Awar un petit coup de fil, sauf qu'à Awar, il lui reste un an de contrat à Lyon, il ne se décide pas le 31 pour venir à Nice, sachant qu'avec le début de saison qu'avait effectué l'OGC Nice, c'était compliqué. Donc, il y a plein de dossiers comme ça, Cavani, apparemment un dossier sur lequel Nice n'était pas, on a passé deux mois sur Cavani. Ce qui est rassurant, pardon, je finis, c'est, voilà, Nicolas Pépé prêt, sans option d'achat, c'est un bon coup. Diop, c'est évidemment très cher, mais c'est un excellent joueur. Et Gaëtan Laborde, qui est un super coup également.